Le terrorisme ne sera pas défait par les seuls moyens militaires. Nous devons à la fois le contrer et le prévenir. Lors de la première réunion de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, le secrétaire général Antonio Guterres a plaidé pour une réponse collective. Le chef de l'ONU a également déclaré que les mesures de sécurité antiterroriste devraient être assorties d'efforts pour s'attaquer aux causes profondes. Selon un nouveau rapport de l'ONU, plus de 21 000 violations graves des droits de l'enfant liées au conflit ont eu lieu en 2017. Des violations qui incluent des meurtres, des mutilations, le recrutement d'enfants comme combattants et leur utilisation dans des attentats suicides. L'ONU a réitéré son appel à régler pacifiquement les conflits pour soulager la détresse des enfants pris dans les combats. L'Organisation internationale du travail a attiré l'attention sur la nécessité de disposer de davantage de travailleurs de la santé et de meilleure qualité. A l'échelle mondiale, les femmes effectuent les trois quarts du travail non rémunéré consistant à s'occuper des enfants et des personnes âgées. Selon les estimations, 2,3 milliards de personnes auront besoin de soins d'ici 2030. Une demande qui pourrait créer près de 270 millions de nouveaux emplois. Afin de saisir ce potentiel, l'ONU encourage un plus grand investissement dans l'éducation, la santé et le travail social.